Il était une fois dans un pays lointain, une très jolie fillette. Elle vivait avec son père qui était veuf dans une agréable maison. Son père se remaria pour qu'elle ne grandisse pas seule. Malheureusement, son père mourut peu après. La nouvelle mère de la jeune fille, une marâtre, se mit alors à la traiter durement avec ses deux filles, Anastasie et Javotte, qui étaient aussi laides que moches. Lady Tremaine fit de la douce enfant leur servante. Elles ne l'appelèrent plus que Cendrillon, car elle vidait tous les jours les cendres des cheminées. Un beau matin, un messager royal apporta une lettre. Lady Tremaine s'empressa de l'ouvrir et de la lire. Elle appela aussitôt ses filles. Anastasie, Javotte, le roi donne un grand bal au château en l'honneur de son Altesse le Prince. Toutes les jeunes filles à marier devront lui être présentées ce soir. Puis-je vous y accompagner ? Demanda Cendrillon. Ses vilaines sœurs pouffaires de rire. Toi, au bal, regarde-toi, tu n'es qu'un souillon, tu ferais même peur à un monstre. Anastasie, Javotte et leur mère firent tout pour que Cendrillon ne puisse pas finir sa robe pour le bal. Cendrillon alla pleurer dans le jardin, accompagné de ses amis les souris Gus. Bonjour. Et Jack. Bonjour. Ce n'est pas juste, j'avais tant rêvé d'aller au bal. Ne perds pas, Cendrillon. Ne perds jamais l'espoir, mon enfant. Suite à ma reine la fée, j'ai venu exaucer ton souhait. Tout d'abord, il nous faut une citrouille pour le carrosse. Mais nous sommes en été, il n'y a pas de citrouille. Nous prendrons une pastèque, alors. La marraine donna à Cendrillon une paire de pantoufles roses. Le carrosse fut prêt et Cendrillon partit pour le bal. Elle ferma la porte. Le cocher fouetta les chevaux. Et bientôt, ils arrivèrent près du château où le prince avait commencé le bal. Le prince est là, les prétendantes veulent toutes voir le prince. Le prince s'ennuie, le roi s'énerve. Tout d'un coup, la voilà. Le prince l'a vue, elle voit le prince. Et ça y est, ils se mettent à danser. C'est l'amour, le grand amour. Le roi est content. Il se sauve, mais tout d'un coup, Cendrillon s'échappe. Très vite, tellement vite, qu'elle oublie une pantoufle de vert rose. Au douze coups de minuit, Cendrillon a perdu son beau carrosse et sa robe de princesse. Elle s'est enfuie, laissant le prince dévoussoler. Le roi mobilisa tout le royaume pour trouver une jeune fille qui puisse chausser la pantoufle de vert. Finalement, le prince retrouva Cendrillon. Ils se marièrent et eurent plein d'enfants. C'est de la magie où je ne me connais pas. Bidi 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 Bou Salagadou, la magique à boule La Bidi Bidi Bou